Le ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famedongo, a ouvert ce lundi la 21e session du concours d'agrégation des sciences politiques, juridiques, économiques et de gestion, organisé par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMES. Le concours se déroule jusqu'à vendredi à Yaoundé. Christelle Fouda. Pour la 21e fois du genre, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES ouvre ses portes à la fine fleur de l'intelligence africaine et mondiale. Ceci via un concours d'agrégation sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. Au nombre des candidats, 30 ambassadeurs du savoir-savant, du savoir-faire et du savoir-être camerounais. Nous avons eu un peu plus de 200 candidats et la moitié a passé l'épreuve de sous-admissibilité et les épreuves vont continuer. Rarement à travers le monde, on a un tel outil regroupant 19 pays et un panel aussi distingué et relevé, comprenant des évaluateurs choisis parmi les professeurs les plus distingués dans la sous-région mais également à l'international. Catalyseur de l'excellence académique à l'échelle planétaire depuis 55 ans, le CAMES s'est adapté à l'évolution technologique. Illustration faite à la faveur de ce 21e concours d'agrégation. Cette édition s'est déroulée en mode hybride. La première épreuve s'est déroulée à distance et les deux dernières épreuves se sont déroulées au Cameroun. Sous la supervision du ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement supérieur, le 21e concours d'agrégation du CAMES se déroule du 13 au 17 novembre 2023 au campus de Lyrique à Yaoundé. Et pour être tout à fait complet, j'accueille à présent le professeur Souleymane Konaté, c'est le secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le fameux CAMES. Monsieur le professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur, merci pour l'invitation. D'abord une réaction sur l'accueil du Cameroun de ce concours. Au départ, c'est le Niger qui devait organiser cette édition et pour des raisons, on va dire, conjoncturelles, le CAMES a dû changer d'avis et solliciter un autre organisateur. Et le chef de l'État, Paul Biya, a immédiatement donné son haut accord pour que les assises soient organisées ici. Comment avez-vous accueilli cela ? Merci monsieur. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'exprimer avec déférence toute notre gratitude à son excellence, monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État et grand croix de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, pour son soutien historique à notre institution commune, mais également pour avoir donné son haut accord pour accueillir cette session, cette 21e session du concours de la réaction des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du CAMES ici au Cameroun. Je voudrais également remercier monsieur le Premier ministre, son excellent monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, mais aussi mes remerciements à monsieur le ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques-Franc-Dameau, pour son soutien au quotidien à notre institution commune, mais également pour tout ce qui a été fait pour accueillir d'une meilleure condition, disons, cette activité statutaire de notre institution commune. On peut répondre à votre question, effectivement ? On comprend donc qu'en fait, c'est avec enthousiasme et on va dire gratitude que le CAMES a accueilli l'offre du Cameroun. Est-ce qu'on peut résumer la chose comme cela ? On peut dire que d'abord le Cameroun, il faut le rappeler, disons, l'État membre, fondateur du CAMES, et est l'un des piliers de notre institution commune, et le Cameroun a toujours été là lors des tournements décisifs du développement de notre organisation commune. Donc, il était question d'organiser effectivement cette activité statutaire au Niger, à la République du Niger, mais du fait de la situation particulière de ce pays, nous avons donc sollicité le Cameroun, donc son Excellence, Monsieur le Chef de l'État, et qui a accepté d'accueillir encore pour la troisième fois ce concours d'agrégation, qui est un concours prestigieux. Il faut rappeler que ce concours a été organisé en 2001 ici à Yerlande, qui a été organisé en 2017, et c'est la troisième fois que le Cameroun accueille ce concours prestigieux. Une instance académique inter-africaine comme le CAMES, de votre point de vue professeur et en tant que secrétaire général, est-ce que vous avez le sentiment que le CAMES tient une place et toute sa place dans la coopération sud-sud ? D'abord, il faut rappeler que le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES a été créé en 1968 par les chefs d'État africains. Et cela, pour développer, il faut le dire clairement, pour développer la solidarité intellectuelle africaine, mais également dans le but de coordonner l'harmonisation des politiques d'enseignement supérieur et de recherche au niveau de l'Afrique. Je vais juste vous donner quelques chiffres pour vous parler du CAMES. Il faut savoir que le CAMES, c'est 19 États membres africains appartenant à 4 régions, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, la région des Grands Lacs et l'Océan Indien. Le CAMES, c'est également, il faut le noter, un réseau de plus de 200 institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Le CAMES, c'est également près de 15 000 enseignants-chercheurs et chercheurs inscrits sur la plateforme en ligne. Mais le CAMES, c'est également, il faut le dire, près de 3 000 évaluations scientifiques par an. Donc, le CAMES apparaît comme, évidemment, une agence régionale d'assurance qualité et le CAMES fait toute notre fierté. Ces évaluations-là, tout au moins au niveau du concours d'agrégation, sont, on va dire, querellées par certains de vos collègues, notamment dans vos collègues de sciences juridiques et politiques et même de sciences économiques, qui estiment que, eh bien, il n'y a plus vraiment d'objectivité et que le niveau baisse. Est-ce que vous entendez ces plaintes-là et est-ce que les règles sont vraiment claires ? Les règles sont claires au CAMES. Le CAMES fait la fierté de nos États. Il faut savoir que le concours d'agrégation dont nous parlons, que le concours d'agrégation en sciences juridiques, politiques et de gestion, respecte vraiment les standards internationaux. Ce concours a été créé, et il faut se le rappeler, dans le but d'évaluer vraiment les enseignants-chercheurs et les chercheurs afin de fournir à nos États des cadres vraiment de très bonne qualité. Ce concours est international, dans la mesure où nous avons des jurys qui regroupent des experts venant de tous les pays moins, mais également, nous avons des jurys internationaux qui viennent et qui nous garantissent un peu cette qualité internationale. Des jurys à l'impartialité irréprochables. Irréprochables. Et le concours est fait selon les règles d'assurance qualité et selon les règles d'éthique et de dontologie. Nous avons au CAMES un code d'éthique et de dontologie qui nous permet de vraiment suivre des règles d'éthique et d'impartialité totale. Et je peux vous dire que le CAMES aussi épouse l'air du temps, dans la mesure où nous essayons de moderniser cet outil que les personnels nous ont donné pour créer effectivement l'intégration académique africaine. Et cette édition particulière que nous faisons au Cameroun innove dans ce sens que nous avons au niveau trois épreuves. La première épreuve s'est déroulée entièrement en ligne du 18 au 28 octobre de cette année. Et les deux dernières épreuves se déroulent justement en présentiel ici au Cameroun. Je pense que c'est un concours, l'un des plus prestigieux qui existe au monde, mais je pèse mes mots. Et évidemment qu'il y a toujours des, disons, voilà une marge d'amélioration dans ce que nous faisons. Mais nous sommes fiers de ce concours et de toutes nos évaluations. Parmi les améliorations, il y a probablement les équilibres entre les sous-régions et les institutions universitaires dont vous avez donné les statistiques. Eh bien, certains estiment qu'il y a une part trop belle faite aux universitaires de l'Afrique de l'Ouest en ce qui concerne la présidence des jurés. Est-ce que cela peut être reconsidéré ou alors les autres doivent attendre ? Non, ce n'est pas une question de déséquilibre. Bien au contraire, je pense que l'Afrique centrale, le monde général, et particulièrement le Cameroun, fournit énormément, disons, des éminents experts dans le milieu académique et dans le milieu scientifique pour animer un peu nos instances au niveau du Cameroun. Et il n'y a pas de déséquilibre en tant que tel dans la mesure où, il faut le dire, nous avons en Afrique centrale des pays comme le Cameroun qui est leader, mais nous avons d'autres pays tels que le Congo-Brasaville, le Gabon, qui interviennent également dans nos instances académiques. Et je peux vous rappeler également que le comité consultatif général a été piloté pendant très longtemps par un éminent professeur venant du Cameroun. Nous avons dans nos instances de gouvernance actuelles et dans les programmes statutaires énormément de personnes venées d'Afrique centrale. Les membres du jury, il n'y a pas de déséquilibre en tant que tel. Il y a des critères très clairs. C'est d'abord la spécialité. Il faut trouver la spécialité qu'il faut pour constituer le jury. Il y a la compétence que nous regardons et nous essayons toujours d'avoir un équilibre entre les régions. Et je ne peux pas dire qu'il y a vraiment un véritable déséquilibre. Mais il y a aussi des règles non écrites au sein du Cameroun qui font que les fonctions sont occupées de manière tournante, de telle sorte qu'on rétablisse l'équilibre entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous avons beaucoup de travail à faire auprès de nos États, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale, mais dans d'autres régions, pour pouvoir justement sensibiliser les institutions d'enseignement supérieur et de recherche, les collègues, à suivre la voie d'évaluation par le CAMES, qui est la voie d'excellence et qui permet également, tout simplement, d'avoir accès à un espace de mobilité académique le plus large possible avec 19 pays et au-delà. M. le professeur Souleymane Konaté, secrétaire général du CAMES, merci d'avoir accepté de venir ici en direct dans ce journal. Je vous remercie. Et surtout, bonne suite pour vos travaux. Merci infiniment. Merci de nous avoir reçus.